Tu ne peux pas avoir le succès si tu ne vois pas Dieu tel qu'il est. Si tu ne le vois pas tel qu'il dit qu'il est dans sa parole. Donc c'est pourquoi la parole ne doit jamais être éloignée de toi. On va voir maintenant ce qu'il va dire à Josué. Il a montré le pays à Josué. Il a tout donné à Josué. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voici la loi principale de la confession qu'on va vous donner. Bon, maintenant je vais vous dire les lois du succès. Premièrement, dans le roi des cieux, il n'y a pas de succès tant que tu n'as pas eu la révélation de l'auteur du succès. Le succès n'est plus technique. Le succès est lié à une personne et qui a des conditions pour le succès. Qui a ses lois pour le succès. C'est de découvrir son caractère. Découvrir ses qualités. T'es découvert qui il est. Et ensuite, quand tu as découvert, tu crois ce qu'il est maintenant. Ce qu'il t'a donné. Dans l'Ancien Testament, on dit ce qu'il t'a promis. Dans le Nouveau Testament, on ne dit pas promesse. On dit ce qu'il t'a donné en Christ. Il faut que tu vois ça. Tu vois l'auteur du succès. Tu vois ce qu'il t'a donné. Et quand tu as vu ça, la terre promise là. Dans l'Ancien Testament, ou bien pour nous, Christ. C'est la même chose. Nous, on n'a pas de terre promise. Non. On n'a pas de terre promise. On a Christ déjà. Voilà, frères et sœurs. Il n'y a pas de terre promise. Il n'y a aucune terre promise pour toi. Tu as déjà Christ. Quelle terre promise je vais te donner ? Tu es juif, non ? Oui, il y a juif pour le nom. Ok. Nous avons Christ, qui est supérieur à la terre promise. Mais tout ce qui a été décrit dans la terre promise là. Tu as décrit les mêmes choses en Christ pour nous. Tu vas prendre Ephésiens, Lune, le Colossien, Valie. Et donc, tout ce passage là. Tu vas découvrir que ce que tu as en Christ est supérieur à ce qu'ils avaient dans la terre promise. C'est ça. Je me régale. Quand je prends les épis, je me régale. Je me régale. Tout ce que Dieu a dit là, je prends possession de ça. Vous êtes plus que vainqueur. Je dis oui, merci Seigneur. Je suis plus que vainqueur. Et toi, tu cherches à être plus que vainqueur. Tu vas te vainqueur comment ? Comment tu seras plus que vainqueur ? Quel combat tu vas mener ? Quelqu'un a mené le combat, il a gagné, il te le donne. Tu ne veux pas ça. C'est de manquer les gens soient têtus. Ils ne veulent pas ce que Christ leur a donné. Ils veulent reproduire ce que Christ a déjà fait. Tu es Christ. Jésus. Non. Tu fais bâtir son corps. Il t'a déjà tout donné. Il t'a donné sa justice. Il t'a donné sa sagesse. Il a dit que tu es lumière. Tu dois éclairer les gens. Tu n'as pas besoin de demander à tes lumières. Il dit que mon père était lumière. Quand il y avait les ténèbres, il a envoyé sa nature lumière. Moi, je suis lumière. Quand je suis venu, tous ceux qui sont dans les ténèbres, je les ai éclairés. Vous, vous êtes lumière. Il dit éclairer les gens. Vous ne voulez pas éclairer les gens. Je dis, Seigneur, je vais être... Tu vas faire de toi lumière comment ? Tu es déjà lumière. Tu es déjà seul. Tu es victoire. Tu es sage. Il t'a donné sa sagesse. Christ est ta sagesse. Le Saint-Esprit et l'Esprit de sagesse. Tout cela, c'est en toi. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous donne ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous donne ? Dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, je vais aller rentrer, aller lui demander. Ils m'ont dit que tu ne leur as rien donné. S'il vous plaît, écrivez-moi vos papiers. Dites-moi que Dieu ne m'a pas donné ça. Je vais aller. Je vais lui montrer. Je vais t'amener. Je vais te montrer du doigt. Elle a dit que tu ne lui as pas donné ça. Entre toi, elle nous parle. Qu'est-ce qu'il doit vous donner ? Il a tout réuni en Christ. On dit ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Il a réuni un seul paquet, il a mis en Christ. Et Christ est en toi. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous vous promenez là, vous cherchez quoi ? Vous voulez tromper les gens, vous voulez quoi ? Pourquoi allez gâter vos noms ? Pourquoi escroquer quelqu'un, on va gâter ton nom ? On gâte le nom de Christ. Pourquoi vous voulez vous emparer des choses alors que Christ vous a donné ? Soyez honnêtes. Soyez intègres. Et c'est fini. Je ne sais pas pourquoi, frère, regardez. Il dit à Jodoué, maintenant, tu m'as vu, à travers tes temps avec moi, tu as vu ce que je t'ai donné. Tu t'ai donné même les frontières de la terre promise. Tu t'ai donné tout. Le pays est clair, il n'y a rien. Voilà les frontières, l'Euphrate, l'Arabie, tout ce qui est de l'Iba. L'Euphrate, l'Arabie, l'Iba. C'est une réalité. Christ est une réalité. Alors, pourquoi vous êtes dans la misère ? Christ est une réalité. Christ est une réalité. Le pays là est une réalité. Il y a tout là-dedans. Il y a guérison. Il y a multiplication. Il y a bonne santé. Il y a la prospérité. Ils n'ont même pas pu goûter ça. Pourquoi ? Parce que leur bouche va leur créer problème. Leur bouche, c'est ce qu'on va voir. Même chose, c'est le même principe. Quand il a fini, tire-toi à Jodoué. Il dit, maintenant mon gars, reviens à Jodoué 1-8 maintenant. Et c'est ce qu'il nous dit ce matin. Il dit, que ce livre de la loi, en ce temps-là, est-ce qu'il y avait la Bible au complet ? Mais le livre qui était là, on dit de faire quoi avec ce livre-là ? Il est seulement un point de ça. Alors, si le livre ne veut pas se lever dans sa bouche, il doit être où ? Dans ses mains, non ? Ça veut dire qu'il doit le lire, non ? Si tu veux rentrer à Canaan, si tu veux la terre promise, que je t'ai décrite là, si tu veux une vie chrétienne victorieuse, si tu veux la prospérité, si tu veux manifester toutes ces choses-là, Jodoué, il n'y a pas d'autre secret, que ce livre-là, ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'est-ce que vous faites de la Bible régulièrement ? Pourquoi vous tenez la Bible et vous dites autre parole ? On n'a pas dit qu'il dit que le livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est encore là-bas. Vous allez faire le tour de la ville sept jours. J'interdis pendant les six jours. Je connais tes gens. Si tu les laisses parler, si tu les laisses parler, la parole que mon ange a mis dans ta bouche-là, il leur a seulement de faire le tour de la ville. Il y a le peuple qui a mis dans ta bouche-là de sept jours. Et le septième jour, il l'a fait sept fois. Et que personne ne parle. S'il parle, Jodoué, de même que leur bouche a tué Moïse, leur bouche va te tuer. C'est pourquoi je refuse que les chrétiens me parlent. Je ne me laisserai pas tuer par un chrétien. Pas de parole négative. C'est les paroles du peuple qui a tué Moïse. Dieu dit à Josué, si tu veux passer, si tu veux voir le Jourdain, du moins les Jéruchos écrasés, dis aux gens, pas une seule parole. Sinon, il n'y a rien à donner. Quand ils vont faire le premier jour, ils vont faire le premier tour, ils vont voir sur les mirais là, les Jéruchos avec leur langue. Et eux, ils ne doivent rien faire. Ils doivent garder les armes. Ils ne doivent rien dire. Tu les connais, non ? Quand ils vont finir de faire le tour là, ils vont faire quoi ? Ils vont dire, tu as vu ? Je vais là, ils veulent le tuer comme un homme normal comme ça. Bon, je sais devant une armée comme ça. Si tu les laisses parler, ils vont mettre tout à terre. C'est ça l'église. Quand on finit les réunions, les gens, ils commandent. Ils détruisent tout ce qu'on a mis dans le monde. Donc dimanche sur dimanche, ils viennent, ils ont la brique d'hier, ils l'ont enlevé. Donc ils sont en train de mettre la même brique chaque dimanche. Et ils croient qu'ils n'avancent pas. Pas leur bouche. Il a créé un problème. C'est pourquoi il a pris d'accord à Josué lui-même. Il dit, Josué, parmi les douze espions là, actuellement, il reste combien ? Je lui ai dit, il reste Josué et Caleb. Où sont partés les autres ? Ce n'étaient pas douze leaders ? Il a dévoué. Ce n'étaient pas douze diagres principaux ? Il a dévoué. Ce n'étaient pas douze anciens ? Il a dévoué. Mais où sont-ils ? Il dit, on les a tous enterrés au désert. Pourquoi ? Il reste combien ? Toi et Caleb, qu'est-ce que vous avez gardé ? C'est votre bouche. Parce que ce que j'ai dit, que le pays vous appartient là, vous avez dit textuellement au peuple là, que le pays nous appartient. Les dix responsables ont dit, le pays ne nous appartient pas. Dieu ment. Il veut nous tuer. Alors, est-ce que moi je les ai tués ? Déjà que vous avez quitté 40 ans là, il y a eu quelqu'un qui a eu des maux de tête ? Quelqu'un a eu des maux de pied ? Quelqu'un a été malade ? Pourquoi ils sont morts ? Est-ce que c'est la maladie qui les a tués ? Ils sont morts parce que dans leur langue, il y a la vie et la mort. Ils ont marché, ils ont commencé à tomber un à un, puis ils sont morts comme ça. On se lève le matin, on trouve un des anciens qui est mort. On se lève le matin, un des anciens est mort. On dit, mais pourquoi ? Tu as dit, mais ils ont dit qu'ils vont mourir dans le désert. Ils vont mourir, votre bouche. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu la terre promise. Les douze ont amené les fruits. Ils ont refusé de parler la parole de Dieu. C'est les murmures. C'est les murmures tout le temps. Mon mari a fait ça. Mes enfants ont fait ça. Mon patron a fait ça. Mes employeurs ont fait ça. Murmure au service. Je crois que Dieu n'est pas au service. PDG, DG, autrefois, Dieu est en votre service. Quand vous parlez mal à vos employés, Dieu entend. Quand vous parlez mal dans un endroit, Dieu entend. Quand vous parlez mal à votre femme, Dieu entend. Quand vous parlez mal à votre mari, Dieu entend. Il est n'importe où. Si vous ne voulez pas le savoir, il est n'importe où. C'est pourquoi vous vous êtes bloqués. Vous n'avez pas d'argent. Des chrétiens qui n'ont pas d'argent pour payer leur foyer, leur loyer. Des chrétiens qui n'ont pas d'argent pour manger. Des chrétiens qui n'ont jamais la bonne santé. Leur bouche tout le temps les tue. Regardez frère, c'est dommage. Un si grand Dieu. Une terre promise. Ils sont morts au désert. Un pays où il fait bon vivre. Un pays où il y a tout. Ils n'ont pas pu goûter. A quoi de quoi ? Leur bouche. Il dit à la joie. Tu as expérimenté tout ça. Que ce livre-là ? Ce livre-là. N'est seulement pas ta bouche. Quand tu verras des situations difficiles, parle toujours là. Quand tu verras des situations impossibles, parle quoi ? Toujours fais quoi ? Parle tes circonstances, parle tes problèmes, parle tes difficultés. Parle tes difficultés. Il faut arrêter. Le bruit derrière les gens. Il y a ça, ça, ça. Il faut qu'on tombe. Parle. 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 Dieu est avec toi. Dieu n'a pas dit que tu peux faire quelque chose. Dieu n'a pas dit à Josué. C'est Dieu qui fait l'impossible. C'est qui est impossible dans ta vie. Toi, tu parles et Dieu va le faire. Mais si tu refus de parler, Dieu ne fera rien. Ah, Seigneur. Oh, Dieu. Tu n'as pas saisi ça. Quel dommage. Quel dommage. Mon frère, ma soeur.